Un expert en crédit immobilier vous permet de négocier des bonnes conditions auprès de tous les établissements bancaires, de surtout faire le tour de tous les établissements bancaires d'un seul coup, d'avoir une expertise sur son dossier, de qualifier la qualité de son dossier et puis d'aller bien sûr négocier. L'avantage qu'on a par rapport à un client qui irait voir un établissement bancaire c'est qu'on fait de la volumétrie et donc par conséquent on est plus enclins de négocier fermement avec le banquier pour défendre les intérêts du client puisque en fait on est un avocat du client, on est là pour défendre ses intérêts et d'aller chercher les banques qui vont financer au mieux ses intérêts. Plusieurs pièges, déjà la certitude que votre banquier vous a réellement fait la meilleure proposition du marché, qu'elle ne sert pas les intérêts d'établissements bancaires plutôt que les intérêts du client. Moi je suis payé au résultat donc par conséquent, pas de résultat, pas de salaire. Le but du jeu c'est effectivement de sécuriser et puis le devoir de conseil, c'est à dire qu'on n'est pas là que pour négocier du taux et des assurances, on est là également pour sécuriser l'opération et faire en sorte que dans l'accompagnement qu'on va produire au client, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de soucis et qu'on est bien d'accord sur ce qu'on va mettre en place. Les avantages c'est ça, c'est aussi de sécuriser les opérations. Les assurances peuvent être un sujet très important avec des impacts fondamentaux sur le crédit immobilier, notamment cas de revente à 6, 7 ou 10 ans. Il faut bien analyser le coût des assurances et puis le taux bien évidemment. Le taux c'est le nerf de la guerre qui permet aussi dans certaines conditions de pouvoir avoir des montages plus sophistiqués avec des doubles lignes qui permettent d'avoir des baisses de coûts de crédit et surtout dans l'intérêt du client toujours, en écoutant le client, en essayant de respecter ce qu'il souhaite et en faisant une adéquation entre son projet et les besoins de l'établissement bancaire.